Bonsoir, bonsoir, chers peuples gabonais. Je vais déposer mes valises cet après-midi à la mairie de Franceville où règne un bandit de grand chemin au doux nom de Ndiogo Konyo Cristian. Monsieur le délégué spécial de la commune de Franceville veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Ndiogo Konyo, je sais que les habitudes ont la vie dure et toute votre vie, vous vous êtes souvent amusé avec l'argent du contribuable. Mais j'avoue qu'à un moment donné, vous devez avoir un peu honte, Christian Ndiogo Konyo, parce que vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là à l'enfant de l'autre. Monsieur Brice Coté Oliginkema n'était pas obligé de te prendre, Christian Ndiogo Konyo, à cause de ton passé sulfureux. Mais la chance que vous avez dans ce pays-là, c'est que vous êtes dans des loges ésotériques et vous pensez que vous pouvez faire peur aux gens parce que tu es membre du Boko Robo, parce que tu es membre de la franc-maçonnerie, parce que tu es grand maître là-dedans, mais vous n'influencez personne parce que le Ndiobi est au-dessus de tout ça. Et si on te frappe le Ndiobi aujourd'hui, tu peux mourir comme un chien, Joko Konyo. Et je dis qu'aujourd'hui, si Brice Cloté Oliginkema a des problèmes avec les populations de France-Ville, si les populations de France-Ville ne votent pas pendant le référendum, ce serait de ta responsabilité, Ndiogo Konyo. Tu ne peux pas te permettre de mettre un réseau d'attribution des boxes. Quand bien même le président de la transition, dans plusieurs de ses discours, a toujours clamé son innocence dans vos pratiques et surtout, il a toujours demandé aux uns aux autres de restaurer la dignité des Gabonais, en général, et des Atogoyens en particulier. Maintenant que le porte-rose est ouvert, le porte-rose a été découvert, les audios circulent par des pratiques dolosives entre le délégué spécial du 4e arrondissement de la commune de France-Ville, qui est un complice, Christian Diogo Konyo, et je vais lui dire même que le gouverneur du Haut-Togoyens est dans toutes les sauces au motif que c'est un franc-maçon. C'est quoi la franc-maçonnerie ? Maintenant, nous allons chasser le gouverneur de la province du Haut-Togoyens. On verra comment les francs-maçons vont protéger ce machin. Diogo Konyo, les femmes de France-Ville, les jeunes de France-Ville qui ont déposé leur dossier en bonne et due forme par rapport au boxe, je vous autorise à boxer, Diogo Konyo. Allez-y taper. Allez-y taper, Diogo Konyo. Ne laissez pas Diogo Konyo. Je vous autorise, j'assume ce que je dis. J'ai dit, Diogo Konyo, M. Diogo Konyo, dès ce soir, vous allez déposer votre démission. Parce que c'est que les actes que vous posez là-bas à France-Ville, non seulement vous mettez en main la politique du partage de son excellence, M. Brice Cotter-Oligu Nguema, et dans ton safari, tu entraînes les noms des notables. J'ai lu un tract qui a circulé à France-Ville comme quoi M. Jean-Pierre Olliba t'aurait instruit que tu puisses donner les boxe aux gens. Comment vous pouvez réduire Jean-Pierre Olliba à des simples boxe Diogo Konyo ? Ce sont les boxe de ton père ? Ce sont les boxe de ta mère ? Tu es qui, toi, Diogo Konyo ? Et vous, les jeunes de France-Ville, je dis, si vous avez un peu de couille, je dis, tapez-moi ce délégué spécial-là. Et tous les Maliens qui sont passés par des voies contournées, qui sont coupables de corruption vis-à-vis des autorités locales, doivent absolument être arrêtés, conduits à la prison centrale de Yené, accompagnés des auteurs de cette félonie. Donc, le maire du 4e arrondissement de France-Ville, Mme Elodie Foué-Foué, parce que son nom a été longuement cité dans cette affaire, le gouverneur du Haut-Togoué est le maire de France-Ville. Parce que ce n'est pas bien. Au moment où M. Olliba se bat, je sais que plusieurs d'entre vous sont contre Jean-Pierre. Je sais que plusieurs d'entre vous sont contre Judith Nekogo. Je sais que plusieurs d'entre vous sont contre Marcel Ibama. Sont contre plusieurs personnes. Mais la vie, c'est le destin. Je sais que le détracteur de Jean-Pierre, pour moi, c'est un monsieur. Je sais que le détracteur de M. Luther Abouna, c'est un monsieur. Je sais que le détracteur de M. Leymande Sandungou, c'est un monsieur. Je sais que le détracteur de M. Wapacha, qui qui a noué, c'était un monsieur, n'en déplaise au détracteur de Franck Yann Koubdje. C'était un monsieur. Même si nous ne nous apprécions pas, mais il y a des actes qu'il pose en faveur des populations de France-Ville qui sont salutaires. C'est pour cela que je dis très respectueusement, chers amis, chers frères de France-Ville, de mettre hors d'état de nuire Njogo Konyo, Christian, que la mort frappe à sa porte parce qu'il ne peut pas continuer à nous clochadiser comme il le fait et accorder beaucoup plus des faveurs aux sujets maliens, sénégalais, aux étrangers de France-Ville. Je dis aucun étranger ne rentrera dans un box à France-Ville. C'est notre marché et nous paierons les boxes. C'est pour cela que j'interpelle le B2, la police judiciaire et la DG de France-Ville de faire leur travail, de mettre aux arrêts les sueurs Jacques-Denit Sanga, les sueurs Njogo Konyo, les sueurs de délégués spéciales du 4e arrondissement et tous ceux qui sont mêlés dans ce grand safari. J'en ai terminé ces 8 fous de combat qu'amitent à tous les nés dans Njogo. On verra entre le Njobi et la frappe à sonnerie qu'est-ce qui est plus fort. Et c'est pour cela que j'instruis Papa Nkoussou. J'en ai terminé.